Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais allumer un encens. Je vais mettre le vétiver parce que ça me relaxe et ça purifie en même temps. J'espère que vous allez tous bien. Je fais un live ce soir concernant toutes les questions au niveau politique. Et là, je vais faire un tirage en croix concernant harpe. Parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Alors, j'essaye de le mettre. Voilà, j'ai mis mon petit truc pour protéger mon bureau. Allez, on commence. Concernant harpe. Je vais en profiter pour purifier mes cartes. Donc, j'aimerais aussi vous communiquer que j'ai une page Facebook Cartomancy Gisèle. J'ai dû la recréer parce que j'ai changé de Facebook et trop de problèmes avec l'autre. Si vous voulez aller vous abonner, c'est Cartomancy Gisèle et c'est strictement que pour le sentimental. Et si vous vous abonnez, je pourrais faire des lives. Donc, pour harpe, on nous parle de prise de conscience, de solution, d'innovation, de ressources, de vérité concernant harpe. Alors, projet harpe. En quoi consiste-t-il exactement? Je suis comme vous, j'ai vu des tas de vidéos et de toutes les saloperies qui peuvent balancer dans le ciel. Et aussi la manipulation du climat. Je suis au courant, j'ai fait mes recherches depuis des années. Alors, concernant harpe, voyons voir ce que les cartes nous disent. Donc, comme je disais, j'ai une page Facebook Cartomancy Gisèle. Si vous pouviez aller vous abonner, ça serait sympa pour moi. Ça me permettrait de faire des lives, mais au niveau sentimental. Alors, il nous en manque une concernant le projet harpe. Et n'oubliez pas le live de ce soir à 18h. Soyez nombreux. Je remercie à ceux qui avaient pris au vol la première fois que j'avais fait le live. Et je répondrai à certaines questions aussi. Tout dépendra de comment va passer le message. Le message que mes guides m'ont transmis, ça concerne nos enfants. Voilà. Alors, concernant harpe, on nous parle de prise de conscience. Hop là, on en a plusieurs. Ok, en synthèse, on nous parle de cadeaux et de plaisir. Donc, on nous parle de quête et d'intuition. Et on nous dit que c'est la distraction et l'insimplicité. Alors, pour les larpes, on nous parle de découverte. Avec la carte de la découverte, on nous dit qu'on a une prise de conscience. En contre, nous avons la carte du cloître qui nous dit que beaucoup sont repliés sur eux et préfèrent s'isoler dans l'ignorance. Ensuite, vers quoi se dirige harpe ? Méchanceté. Et on nous dit vengeance, intention nuisible. Ensuite, en réponse, nous avons la carte de l'intelligence qui nous dit de savoir, d'être perspicace et de faire nos propres déductions. En synthèse, on nous parle de bonheur et de plaisir. Avec ces deux cartes, on veut nous dire que si on veut, vu qu'on a la carte des découvertes et du repli sur soi, on nous parle ici d'acceptation ou de félicité, de bénédiction et d'accueil de ça ou de le refuser aussi. On nous parle aussi d'osmose et de vitalité. Donc, Harpe manipule. Et ici, on nous parle que Harpe se dirige vers la vengeance. Et ça, ils ont des intentions nuisibles qui vont causer des préjudices et c'est de la manipulation. Ok, ça répond à la question. Ici, on a la carte de l'élévation. Maintenant, ça se passe dans le ciel. Donc, ça nous montre bien que c'est au-dessus de nos têtes. Ça nous parle aussi de détachement ou de changement. Mais oui, ça, ils apportent du changement. On nous parle de fatalité avec Harpe. On nous dit que c'est inéluctable si on ne change pas les choses. On nous parle de temps, des choses qui durent dans le temps. En plus, on a la carte de l'abus de confiance. Ok, on va les remettre là. Et on va prendre la triade concernant le projet Harpe. Donc, vous savez déjà vers quoi se dirige Harpe. Ses intentions ne sont pas louables. On nous parle d'intentions nuisibles. Alors, une, deux et trois. J'ai pris mes cartes à l'envers. Alors, on va voir la réponse avec la triade concernant le projet Harpe. Et on a la carte de l'arme. Donc, on doit agir avec lucidité et ouverture d'esprit. Et ici, on nous parle d'arme. En dos, nous avons les croyances. Alors, on va voir avec la triade qu'est-ce qu'elle nous dit en synthèse. Parce qu'ici, on nous parle d'intuition et de vitalité. Mais aussi de distraction. On nous parle des croyances concernant nos racines. Le passé et le futur. Puisque nous avons la carte de la lignée. Alors, ici, on nous parle d'esprit et d'âme. C'est nous. Ça, c'est notre corps, notre mental surtout. Et on nous dit de trouver la solution. Et on nous parle de fin de cycle. On nous parle d'un homme et de ses illusions. Ou peut-être des illusions des êtres humains. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas croire. Que Harpe manipule tout. Et on nous parle de purification. On a la femme qui... On a la carte de la femme et de l'administration. Mais on a aussi la carte de l'erreur. Concernant les adversaires. On a la solution. Mais la solution est la réussite. Et on nous parle de fusion par rapport aux personnes à la moralité douteuse. Allez, on va retourner les cartes. Concernant Harpe. On nous parle de solution, de prise de conscience. Mais aussi de changement. Oui, il s'essaye de changer, de détruire. Ici, on nous parle de bénédiction concernant la découverte par rapport à Harpe et leur projet. Ici, on nous parle de repli sur soi, d'isolement. Et on vous dit d'y mettre un terme. Et d'ouvrir les yeux. Il est temps de se réveiller là. Oui, on nous dit de faire nos recherches. Alors, concernant la méchanceté qui nous parle de vengeance. Mais aussi d'intention nuisible. Nous avons la carte du déplacement. Et là, on a la carte de l'intelligence qui nous parle de perspicacité et aussi de compréhension. On nous dit d'ouvrir notre esprit par rapport à cette arme. C'est une arme, Harpe. Comme vous voyez, on nous empoisonne. On continue. Et maintenant, il manipule le climat. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va prendre les cartes des sorcières. Par rapport à Harpe, on nous parle de bénédiction. De prise de conscience et de bénédiction. Ici, par rapport au repli sur soi, de ne pas rester sans rien faire. On nous dit d'y mettre un terme. Mais c'est en contre. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, vous voyez mieux les cartes. Ici, par rapport à la méchanceté, c'est une vengeance. Et les intentions nuisibles concernant le déplacement des gens. Alors, ici, on nous dit, en synthèse, on nous parle d'intuition, mais aussi de distraction. Et on a la carte des croyances et du passé. Ils nous ont bassinés avec leur truc. Et ici, on nous dit que Harpe est une arme. Et on nous parle de compréhension et de lucidité. Allez, on va voir avec les cartes divinatoires des sorcières. Quels sont les messages à nous faire passer concernant leur projet Harpe? Il pleut chez moi. Dites-moi, chez vous, quel temps il fait? Chez moi, il pleut. Il fait froid. On se croirait en automne. C'est triste. Je veux du soleil. Pour les personnes qui me regardent et qui sont au soleil, envoyez-nous du soleil, s'il vous plaît. Alors, une, deux, trois, quatre. Il m'en faut encore une en synthèse. Et voilà, elle est là. Et elles sont tombées comme ça. Donc, je les prends. Alors, on nous parle d'amélioration et d'expansion, de projet et de détermination au niveau de la synthèse. On nous parle de croyance du passé. Alors, concernant dans le présent, on nous dit, j'ai encore qui est tombé. On nous parle de découverte concernant leur projet Harpe. Et on nous dit, on nous parle de prise de conscience et de résilience. Donc, la résilience, c'est le changement. Donc, prise de conscience. On nous dit bénédiction. Et on nous parle encore de voyage ici et de risque. Ah oui, ben oui. Avec les tonnerres, les inondations. Ça bloque le mouvement. Et ça ruine les gens. Alors, ici, on nous parle de vengeance, d'intention nuisible. Et on a la carte encore du déplacement. Et ici, on vous dit qu'on va restreindre la liberté. C'est encore un motif de restriction, là. Alors, en réponse, nous avons la carte de la richesse. Ben oui, ça ne sert qu'à un petit nombre. Alors, déduction, perspicacité par rapport à cette arme. Et on vous dit que c'est de la prospérité et de la richesse pour ceux qui la détiennent. Qui manipulent le climat à le pouvoir. Alors, ici, on nous parle de repli sur soi. Pas de reconstruction, mais aussi d'enfermement. Et on nous dit que c'est la fin de l'ordre et de la loyauté. Là, il serait peut-être temps de se bouger. Mais comment ? Vous allez me dire comment faire. Alors, ici, les cartes nous disent, mais qui n'étaient pas dans le tirage. On nous parle de rêve. On nous parle d'audace. On nous parle de manque de volonté. On nous parle de jouissance et de plaisir. Et on nous parle de charisme, de surprise. De bien-être et de guérison. On le souhaite tous. Et on nous parle d'éclaircissement. Quoi qu'il en soit, on dirait que leur projet serait encore de bloquer notre mouvement. Donc, de nous obliger à rester chez soi. Voilà. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis que j'ai Cartomancy Gisèle sur Facebook. Si vous pouvez aller vous y abonner. Ça me permettrait de pouvoir faire des lives pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la politique ou par les problèmes. Comment dire ? Les endormis peut-être. Mais qui, leur raison primaire, c'est plus savoir au niveau sentimental. Donc, nous sommes compréhensifs, bien sûr. Donc, je vous demande d'aller vous abonner sur ma page Facebook Cartomancy Gisèle. Pour pouvoir, pour que je puisse enfin leur faire des lives aussi. Donc, d'avance, merci. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de balancer encore un nouveau sujet sur le commentaire. Gros bisous à tous. Et à ceux qui vivent au soleil. Envoyez-nous du soleil.